bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette vidéo découverte en compagnie du signe noir salut tout le monde et on est sur du toys tactics un petit jeu comment on pourrait dire ça c'est un rts c'est de la stratégie en temps réel et du coup on va vous montrer le mode multijoueur aussi bien en coopérative que en versus on va commencer par le coopératif et on va vous mettre un petit chapitrage dans les vidéos pour que vous puissiez naviguer entre la présentation le coop et le versus exactement et donc du coup vous pourrez les voir le point de vue d'ardarine sur la chaîne d'ardarine et le point de vue du signe noir sur la chine la chaîne des jeux du soir exactement alors préciser qu'on est sur la bêta enfin la preview presse on va dire du mode coop le jeu est sorti en en early access il ya un an et demi un peu près donc il y avait déjà une campagne des escarmouches un mode bac à sable etc et on a peu accédé vous montrer le mode coop ouais du coup la version complète du jeu avec le mode coop et versus sort le 18 septembre si j'ai bonne mémoire et ça le 18 septembre tout à fait ouais donc vous aurez la possibilité de faire des matchs en 1v1 avec vos amis qui auront également le jeu et du coup on remercie stride pierre si je ne m'abuse si c'est ça permis d'avoir ces deux clés pour vous montrer ça ouais on les remercie du coup comment ça se présente cette partie cette partie versus donc vous avez une partie matchmaking là déjà un t'as dit cette partie versus cette partie versus pardon cette partie coop oh là là heureusement que t'es là pour corriger mes bêtises donc cette partie coop vous allez dans un lobby vous renseignez un code pin que vous transmettez à votre collègue qui jouera avec vous et ensuite vous avez plusieurs choses donc depuis tout à l'heure il ya le signe qui nous met des petites émojis donc vous pouvez envoyer des émojis à votre camarade vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs cartes et si vous et votre camarade n'êtes pas d'accord sur la carte à prendre il y aura un petit tirage au sort qui va ce qui va se faire on va vous montrer ça tu prends quoi tu prends croisade velitatio je prends de vitatio mais il faut quand même noter que pour chaque match il ya trois cartes qui vous sont proposés mais il ya beaucoup plus de cartes dans le jeu c'est ça donc on vous propose trois cartes pour votre partie si vous quittez la partie où et que vous à la relancer ou si vous faites votre match et que vous retenez après pour en faire un deuxième ça sera pas forcément les trois mêmes cartes et vous n'aurez pas forcément les mêmes factions sur chaque carte si j'ai bien compris aussi également ouais et ben écoute c'est parti j'accepte la petite roue des bonheurs et ses cauchemars qui est choisi cauchemars cauchemars avec un nom pareil on va jouer les morts vivants à trois levants ah bah oui à ça va nous rappeler des souvenirs dis donc moi on a déjà souffert sur cette carte on a fait quelques essais on a essayé trois je crois ouais on a fait défoncer lamentablement et une on a un peu mieux tenu il y en a deux qu'on a gagné deux ans qu'on a gagné mais il y en a eu quatre à fait quasiment tout seul parce que il n'y avait que toi qui avait des troupes alors on peut voir ça comme ça où on peut dire que c'était de la temporisation de ton côté et que tu as très bien fait le taf ensuite voilà on peut dire ça alors comment ça va se présenter en com vous pouvez voir alors si vous connaissez pas du tout le jeu vous allez découvrir un peu en gros on a différents types de troupes c'est le classique feuille papier ciseau enfin pierre papier ciseau pas c'est ça on a l'infanterie de base qui est très bien pour tenir la ligne on va avoir des archers qui sont efficaces contre les unités un petit peu plus tanky on va avoir de la cavalerie qui est très forte pour charger notamment les archers on va voir les héros ils appellent ça donc les gros là qui sont très bons pour péter des lignes donc plutôt contre l'infanterie et après chaque faction va avoir deux chefs un général et un en général c'est ça c'est sa femme et ils ont des rôles différents selon les factions donc ici avec les morts vivants voir un nécromancien qui va nous permettre de faire revenir les cadavres de nos ennemis les embauchés dans nos armées et la reine liche qui est plutôt une lanceuse de sort c'est ça et en plus on a la possibilité de modifier génère légèrement chacune de nos unités en leur accordant des items différents et en plus de ça vous aurez la possibilité de choisir des sortilèges pour mettre en fait des effets de zone ou des buffs sur vos unités ou des tours ou des unités supplémentaires et vous récupérez en fait à chaque fois vous détruirez une unité adverse avec une de vos unités pas avec un de vos sorts vous récupérez en fait leurs âmes et c'est ça qui va vous permettre au fur et à mesure de remplir les jauges de ces sortilèges pour pouvoir les lancer sachant que vous avez trois niveaux de sort des sortes de niveau 1 niveau 2 niveau 3 et du coup chaque niveau a autant de barres de remplissage que le nombre de niveaux auxquels vous êtes vos gros gros sort il faudra longtemps pour les sortir et alors le jeu comme vous l'avez peut-être déjà vu un peu sur les écrans ou sur l'humour la traduction française d'ailleurs est plutôt excellente à ce niveau là absolument excellente c'est à dire que voilà par exemple dans les artefacts vous allez avoir le métal lourd c'est une guitare pour les archers ou le casque dégoûtant qui est un vieux un vieux slip je pense qu'on peut dire ça c'est ça donc toutes les toutes les unités vont avoir vont pouvoir choisir un artefact et vous permettre de gérer un peu votre gameplay par exemple de base les morts vivants ont une tendance à générer de la de la corruption et vous avez du coup des par exemple pour soigner votre infanterie si elle rentre dans la corruption ça va la guérir plutôt que la tuer la dernière fois on avait remarqué je pense que c'est un bug je sais pas s'il a été fixe depuis mais que quand l'une des armées généraient de la corruption ça faisait des dégâts à son pote tu m'avais rasé pas mal de troupes comme ça c'est avant qu'on réalise c'est pour ça que là j'ai pas pris de trucs qui fait de la corruption ouais je pense que pareil je vais je vais prendre autre chose je vais prendre ça pour parer un peu ça j'aime bien toc 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 ouais ça c'est pas mal pour du mort vivant je vais quand même faire des trucs qui font des explosions mais sinon j'aurai de l'invocation principalement comme la dernière fois et niveau item la corruption guérit l'unité on va jouer sans corruption non et non pas de corruption aussi la flèche manque son objectif et tombe sur le sol elle a une chance d'engendrer une unité d'infanterie de base c'est intéressant ça ouais j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette cette alors du coup vous pouvez prendre cinq 4 heures pardon il n'y a pas de limitation en mode coop il n'y a pas de budget on peut en prendre quatre parmi n'importe quel niveau on prendre quatre heures niveau 3 si on veut ça va être juste être très long à charger mais vous verrez qu'en versus il ya un système de budget un peu comme les points d'un warhammer assez standard et du coup il faudra faire l'équilibre entre vos artefacts vos troupes c'est assez intéressant je trouve on va prendre un petit truc comme ça ok parfait je pense que moi je suis plutôt bon dans mon choix mais c'est parce que je t'ai laissé là je t'ai laissé parler ça aide ouais pas de souci non mais en fait je pensais prendre le necroma est strom parce que ça fait une grosse météore mais en fait c'est pas la météore qui fait c'est parler de ramasser des cadavres pour les emmener directement après du nécromancien mais du coup c'est un peu trop de nez micromanagement pour mon niveau je pense c'est pareil moi j'ai pris des trucs qui nécessite pas de micromanagement des unités je balance dans le tas ça se débrouille tout seul pas très bien c'est un peu ça du coup j'ai les raptor les charognards et le zombie rex bah moi j'avais bien aimé l'entrave macabre qui permet de ralentir les ennemis je vais prendre aussi une mur d'épines pour faire un peu de contrôle de troupes et puis le mausolée pour soigner et les charognards pour aller chercher les les cadavres ennemis et les ramener à notre nécromancien du coup alors le jeu comment il se comporte un truc assez particulier dans ce jeu c'est que pour gérer les troupes en fait vous allez déplacer des formations directement vous pouvez pas vraiment leur donner d'ordre d'attaque etc c'est à dire qu'on déplace la formation et les unités avancent et attaquent ce qui est sur le chemin et on a un système de pinceau donc c'est à dire quand on clique sur le symbole de l'unité on va pouvoir dessiner des formes comme on le souhaite c'est ça qui va déterminer la forme de la formation c'est ça les unités vont se démerder pour prendre la formation sachant que vous pouvez très bien subdiviser vos formations en plusieurs petites formations de fait et ça rend le truc assez compliqué honnêtement au départ à maîtriser enfin faux pour le pour le gérer c'est pas totalement évident je trouve notamment quand c'est dans la mêlée il faut vraiment réussir à parce que si vous voulez déplacer votre groupe il faut cliquer sur leur formation si vous voulez dire reformer faut cliquer sur leur numéro ça demande un petit peu de maîtrise c'est ça et beaucoup plus tactique qu'il peut sembler au premier abord quoi maintenant comment ça se comporte les maps alors si vous avez joué en aux campagnes c'est relativement classique il va y avoir des points à contrôler une fois qu'on les contrôle ils vont nous générer des troupes c'est les points en jaune ici qui sont cardés par des troupes à l'aise tout à fait et on est sur une défense de or dont on peut dire c'est à dire que régulièrement il va y avoir des unités ennemis qui vont apparaître à différents endroits donc ici par exemple là où il ya les campements au départ et qu'il va falloir qu'on élimine et ça tout ça c'est ça sachant qu'il ya d'autres trucs qui vont spawn au niveau des hauteurs et qui a aussi des points visiblement sorte de tp je dirais parce que quelques petits camps dans les hauteurs là qui vont aussi générer des troupes ennemis et la carte est évolutive c'est à dire que vous aurez pas tout le temps les mêmes unités qui vont arriver aux mêmes endroits vous aurez pas forcément les mêmes endroits qui vont spawner et il ya des éléments de décors qui vont bouger qui vont vous permettre d'accéder à de nouvelles zones au fur et à mesure que le scénario va se dérouler tout à fait écoute là ce que je te propose c'est qu'on se fait les quatre du bas ouais 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 moi ce que je vais faire c'est que je vais leur envoyer mon comment ça s'appelle mon dodo courroux en face je vais essayer de contourner avec la cavalerie pour les prendre de flanc ok alors la dernière fois j'avais pris le truc de cavalerie pour que puisse tirer puisqu'ils sont très faibles face aux tirs ces ennemis là mais je vais reprendre je l'ai là je l'ai pas pris je vais garder sur de la cavalerie qui charge parce qu'il ya quand même beaucoup d'archés à gérer dans cette map ouais mais écoute c'est bon pour moi et basse les cliquets sur combattre je pars sur combattre je ramène également par là mes deux héros hop c'est bon premier point de spawn contrôlé voilà moi j'ai envoyé mon infanterie elle a pris un petit peu plus cher que celle d'ardarine plus si la moitié était se réfugier dans les tours le mec d'ailleurs si je mettais ma c'est qui c'est ma sorcière marraine liche si je la mettais tout en haut d'une tour ça serait pas mal je pense qu'elle balance des sorts ensuite là où on a des archers je pense que la cavalerie serait tout à fait adapté ouais je suis d'accord je vais les faire contourner par par la gauche et ensuite je vais les prendre par l'arrière si toi tu veux foncer dans le tas par devant et toi plaise devant et quand tu es un peu près à porter le charme j'y suis j'y suis j'y suis ok parfait en avant on voyait un petit peu de force également courage mes chevaux arrivent ils ont un peu de mal quand même à avance arriver faut dire les choses ça a fait le taf ça on va laisser toi là je suis ressuscité deux trois trucs ça sera toujours ça de pris j'envoie mon gros tas pour essayer d'aider un peu avec la cave là si tu veux reculer hop je me casse il me laisse pas partir c'est bon hop il est pas con alors là on va fusionner ça toi on va le fusionner également là il est revenu à un nombre un peu plus agréable alors le dernier point qu'on peut prendre c'est celui là alors moi j'ai plus de cavalerie a malheureusement j'ai plus qu'une de cave donc je vais peut-être te laisser passer devant je vois pas de soucis je prends je me reforme j'ai plutôt bien fait le taf au départ en avant cavalerie tu cherches là bas cela dit attends 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 j'ai des bombes crâne tu peux peut-être démolir un petit peu ouais bah vas-y balance j'en train de je charge moi de répéter d'ici qu'ils arrivent avec excellent très bon tir merci le problème du coup c'est qu'on va se faire tirer dessus par ceux qui sont en haut donc je vais reculer ou pas de vers arrive alors ils vont arriver par où ils vont arriver par là bas par là bas débarrassez moi de ce con ils vont arriver de trois côtés à la fois bah écoute nous allons nous allons le punir ouais mais t'es tombé toi sérieusement t'es tombé sans déconner ça y est hop en cul voilà tu vas aller tu vas te replier là ok mes troupes sont galère de se bouger dire ce qui est alors le roi leash demi tour là on a douze troupes et plein d'ocodouro essaye pas d'aller récupérer le point qui est en haut je vais envoyer des sortilèges pour je leur pose un petit mur d'épines des familles ouah essaye donc de fusionner là bas avec avec ça comme pour gérer la contre l'infanterie ça va être excellent pas de soucis ah d'accord toi t'es à distance aussi enfin quand je dis toi c'est mes troupes hein t'inquiète alors là je vois qu'il y a des archers qui vont popper je vais envoyer directement mon tas de mecs sur le point de spawn la dernière fois ça avait plutôt bien marché j'ai mes bombes qui sont revenus je vais les mettre ici parfait là elles ont toutes été défoncées j'envoie la cave là haut pour récupérer le point on va ralentir en chouille eux hop parfait eux ils sont en galère là allez vous je vais aller là bas aussi demander des petits renforts pour aller chercher les cadavres tranquillou ah faut faire gaffe en haut il y a des mecs qui sont tombés qui nous arrivent droit dessus oui exact c'est parce que t'as ton tyrannosaure qui a été les chercher j'ai l'impression ah j'ai fait un massacre là haut ah 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 ouais carrément ouais hop alors la cavalerie on va la faire redescendre tant qu'à faire on va lui donner une forme un peu plus intéressante pas de soucis mec on peut pas atteindre la zone en haut pour le moment le pont s'ouvrira plus tard il nous envoie un petit chef tiens donc pas sûr que tu dois d'une super efficacité toi en fait les gars qu'est-ce que vous foutez alors attention ouais je vous envoie tes gros parce que si on envoie la la petite infanterie face à ces gros machins là elle va se faire défoncer parce que ces grosses unités ont en fait un premier burst assez violent lorsqu'elle peine le contact avec l'adversaire donc vaut mieux envoyer genre quelques petites unités qu'elles gâchent leur grosse attaque et ensuite tu peux envoyer le reste de tes troupes pour les pour les achever par contre elles ont aussi une attaque de zone qui est un peu plus un peu plus violente ok on va remettre un petit mur d'épiline des familles il y avait un gros massacre là-haut euh je croyais avoir vu des troupes ennemis moi par ici elles ont disparu elles ont l'air d'avoir disparu elles ont été tuées on revient là hop on va récupérer quelques cadavres poser un petit mausolée voilà je les ai bien défoncés là il faudrait qu'on recule un petit peu nos troupes pour que les unités à distance qui sont dans les tours puissent attaquer le gros monstre pour l'instant c'est mes unités automatiques donc oh si ils pouvaient le retousser dans la flotte ça serait oh ça va le faire oh oui dans la lave le t-rex il a un gros impact je continue d'envoyer mes grosses unités sur ouais je vais les envoyer sur le point de la peau de moi aussi qu'à faire par contre j'ai l'impression que mes unités là mon pinceau a bugué en fait non ça y est parce que du coup c'est qui ça 62, 62 on est d'accord voilà on est d'accord au final on les gère plutôt bien ces vagues pour l'instant ça va ouais mon pinceau déconne là c'est pas ça s'il vous plaît non ils veulent pas ils veulent pas se séparer en plusieurs formations c'est ouf ça ok on dirait que mon infanterie veut rester en une seule formation donc elle va rester en une seule formation et puis c'est tout alors ça va apparaître en haut maintenant ils vont probablement dévaler la colline je vais renvoyer 30 soldats là haut je te laisse gérer le point de spawn à droite moi je m'occupe de celui qui est tout en haut ouais pas de soucis je suis prêt c'est un peu de ça là la cavalerie elle fera rien dans dans cette zone là de toute façon ça c'est des cadavres ça ok ce sont des cadavres ah je trouve qu'on gère mieux que la dernière fois ça y est ça s'ouvre parfait on va pouvoir aller récupérer le dernier point par contre c'est gaffe il t'envoie du lourd là ton infanterie elle va prendre très cher mais non par contre il me frappe alors que je suis même pas au contact ah putain oui il a une catapulte en haut là abusé la catapulte qui est en haut et qui peut pas descendre quoi aïe 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 j'ai mal géré pour reculer là il faut faire descendre cette catapulte ok c'est bon elle a descendu on marche ok il nous faut un petit mausolée là on va reculer et voilà on marche là dessus go en avant les renforts surprise attaque defende your flank on nous prenne par surprise n'abusons peut-être pas non plus je les ai explosé oh il me re explose descend retourne-y mon pinceau bug un peu quand même je sais pas pourquoi mais c'est pas c'est un petit peu merdique on va dire mais ils sont relous là tu leur envoies une petite unité pour les calmer pour l'instant j'essaie de comprendre pourquoi mes troupes font n'importe quoi qu'il n'est pas une pince à faire pourquoi mon pinceau fait n'importe quoi aussi ce serait intéressant non j'avais envoyé une unité en haut et allié 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 voilà c'est bon nous faire un peu de renfort sur les baux ou tiens j'avais pas vu ça en train de céder de ton côté là je vais renvoyer de la cave pour aider vous faites quoi vous mais putain mais chargé sérieusement je suis en train de me faire défoncer parce que ma mes unités d'infanterie font n'importe quoi c'est la déprime ok on va voir des archers ça va faire du bien vous vous voulez pas euh non vous voulez définitivement rien faire ça y est les petits charognards là il y a du cadavre à ramener bon on a pris un peu trop cher pour que dalle mais tant pis j'avoue bon après j'ai quand même un gros tas de troupes à l'arrière j'ai 79 soldats au combat yep bah ouais je suis un peu blasé du fait que le comportement est pas normal quoi mais bon moi j'ai envie de dire vu ma maîtrise du gameplay bah justement je m'étais un peu entraîné pas moi j'ai pas retouché au jeu depuis la semaine dernière ah non j'ai mes unités qui sont tombés dans la lave pardon attends dans mon souvenir on a l'air d'emmerde là où je vais envoyer des troupes on va avoir les archers qui vont être là et donc j'enverrai bien des troupes mais vu que ça bugouille et que des gens je sais que ça mon infanterie ça fait gêne toutes les infanteries de la map assez problématique ça bah oui c'est pour ça que je te dis que c'est un petit peu chiant oui du coup là c'est vachement calme à 15 jours de la sortie donc oui dans cette vidéo donc c'est pas représentatif mais c'est vrai que du coup là c'est un peu gênant j'avoue j'avoue tu sais où ça va paupé parce que là je vois rien du tout non non pour le moment il n'y a rien c'est le calme avant la tempête ah bah voilà suffisait que je me plaigne ça va arriver alors est-ce qu'il y en a qui vont arriver en haut oui et c'est du fat ok donc là ça on peut envoyer ça direct là bas parce que cette question ici voilà on met du mur d'épines il n'y aura pas de catapultes déjà c'est pas mal après c'est du fat mais on a les archers qui vont être excellents contre ces troupes donc c'est plutôt bien par contre vous j'aimerais que vous veniez là la cavalerie va me permettre de gérer un peu parce qu'en face on n'a pas grand chose pour gérer du coup quelques trucs là moi juste pour j'aurais bien été embêté les mecs sur le pont mais moi t'inquiète je vais les gérer enfin s'ils chopent pas tes troupes mais j'ai mis des murs d'épines pour les pour les contrôler un peu là du coup ils vont peut-être vouloir te poursuivre mais bon ça a été un gros massacre là bas allez avancer là on a un petit peu de cavalerie c'est parti ils veulent pas avancer quoi ça me ça m'embête embête parce que du coup j'ai l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose une catapulte aller chercher là et va nous tirer dessus gratos ça se passe comme en haut les archers font le taf globalement bon là il est renfort du milieu qui arrive donc on va voir mais bon la bonne nouvelle c'est qu'on les fait tomber oh non de la cavalerie j'avoue on peut pas l'utiliser c'est pas outilissime ça bon le chef ennemi est en vue au pire si on perd nos archers c'est pas la mort là ça serait peut-être bien de reculer pour de la cavalerie ouais petit truc comme ça à la pose en mausolée là les archers sont plutôt bien placés ça va encore être de la cavalerie en haut pas cool on va voir là on devrait bien se mettre là où on a géré là bas ça va le faire aussi j'ai encore plein de troupes de rab on a plus d'archers pour l'instant ça se passe bien bon en haut ils vont ils vont popper juste avant ils vont massacrer nos archers puis après ils vont descendre à rigueur j'ai envie de dire ah on a gagné c'est la victoire on a défoncé le chef de quelque part ça c'est vraiment bien boupillé je trouve comment ça défaite il y a marqué défaite chez moi ouais c'est toujours il y a toujours ce bug j'allais te demander où le jeu ne gère pas qu'on puisse être deux à gagner encore pour le moment en fait c'est du cop versus où il faut être le premier à abattre le chef ennemi à tous les coups il y a des chances que ça soit ça ou alors c'est parce que t'as tué plus de monstres que moi je sais pas il m'en reste plus à la fin c'est pas évident le scoring parce qu'on a pas vraiment tué de troupe donc est-ce que c'est ce qu'on a perdu vu que c'est barré je sais pas et c'est ce qu'on a tué pour l'instant ça manque encore un petit peu de finition ouais il y a des informations qui mériteraient d'être un peu plus clair un petit peu de un petit des petites pop-up ou genre de choses pour rappeler même un peu ce que font les sorts pendant la partie ou genre de choses c'est vrai que ce serait pas mal quand même on passe sur un petit versus ouais carrément le pin ce sera 54-0-0 54-0-0 et là du coup vous allez pouvoir voir lequel de ces deux volatiles que nous sommes a le plus de plumes dans les ailes bah écoute si ça bug comme tout à l'heure je pourrais pas faire grand chose donc donc en versus on va voir pareil le choix de la map mais cette fois on quel que soit la map on aura le choix complet de notre de notre faction on choisira ça au départ au départ et on peut également choisir le budget donc le budget qui servira pour acheter les troupes et pour les sorts et de même manière si on choisit pas les mêmes trucs et bah on va avoir un tirage pour les maps et pour le budget 2000 2002 oui c'est là que ça va pas me servir et que je vais me faire massacrer en quelques secondes bah faut voir à quoi ressemble la map du coup alors sur les maps alors pour le moment on a remarqué qu'il ya un truc à capturer à chaque fois très honnêtement c'est assez surfait on sait toujours enfin là et en l'occurrence il est vraiment au centre mais on se retrouve à se fighter assez rapidement et du coup il sert pas forcément à grand chose je trouve en tout cas que voilà ça commence déjà qu'est ce qui me fait voilà ça comme ça il va me falloir un petit peu de ça et je voudrais deux comme ça alors au niveau des artefacts qu'est ce qu'on a augmente les dommages augmente votre portée donc ça j'en ai pas pris ouais ça c'est bien parfait ça c'est bien donc on a deux minutes pour se déployer ça je me souvenais pas par contre ouais c'est un peu c'est un peu rush un petit peu rush et donc là par exemple vous voyez typiquement des petites pop-up pour rappeler que font les sorts je pense que ce serait pas un mal très honnêtement on va fusionner ça on va placer comme ça comme ça même hop toi là vous ici ou là c'est parti bon les gars on va on on Merci. Le baston ! Mon ox hein ! C'est tes renforts là qui sont hyper énervés, j'avoue les renforts des... Ouais. Bien joué, bien joué. Moi quand j'en invoque des renforts j'en invoque 4 et toi t'en invoque 20 quoi. Ah oui non mais j'aime bien cette faction parce qu'elle a des trucs qui sont assez rapides. Bon là j'ai pas bien géré les murs de feu parce que j'ai essayé de les faire dans l'eau donc évidemment ça se passe mal. Ça n'a pas marché. Bah oui oui, parce que le feu ça ne bouille pas. Un peu. Un peu. Et tu vois pareil, le petit bug c'est que genre de ton côté t'es censé avoir tué des drogues alors que c'est pas du tout. C'était les contrebandés que j'avais pris là chez Bustier. Ouais moi aussi je vois des morts vivants chez toi. Il y a encore quelques petits bugs sur la coop, enfin le multi en général. Mais c'est assez sympathique. Alors vous avez pu voir le versus, on en a fait plusieurs parties elles sont toutes comme ça. C'est la grosse mêlée, alors il y a un côté tactique quand même, il faut réussir à placer ses troupes. Bien sûr il y aura du skill qui va intervenir petit à petit mais on est sur des parties dynamiques de 5 minutes quoi. Ouais 5 minutes, c'est si ça se passe mal 5 minutes. Parce que là t'as vu on a torché le truc en 8 minutes 30. La dernière fois quand on était dans l'espèce de passe. Donc ça fait ça. Ah oui effectivement t'as raison. Après on peut déployer plus vite, c'est pareil. Je pense qu'une fois que tu connais ta faction, tu sais exactement, tu veux x troupes de tel type pour rentrer dans ton budget, ça va plus vite quoi. Je sais pas si on voit les choix de l'adversaire en termes de faction. Bah j'ai pas l'impression qu'on puisse là, y'a rien de plus là. Bon et des petits émojis. Mais ça manque ouais un peu de stats etc. Je pense qu'il y a du petit quality of life qui sera bienvenu. Mais par contre c'est quand même déjà hyper agréable. Enfin quand on a fait nos tests là on achetait quoi ? 3 maps d'affilée plus des versus. On a dû passer deux heures sans voir le temps passer quoi. Exactement. On s'est pas ennuyé hein. Ouais. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Et puis en plus j'aime bien faire des vidéos avec toi du coup c'est cool. Bah en plus alors même si on a pas le droit d'en parler en détail, il faut savoir aussi qu'avec la sortie, il y aura une campagne complète pour chacune de toutes les factions. Ouais. Donc du coup il y a quand même beaucoup de contenu qui arrive dans la release. Donc n'hésitez pas à en profiter. Je sais pas s'il a dit que le prix augmenterait à la sortie. Ils font pas mal ça en ce moment. Je sais pas du tout. Je l'ai pas vu en tout cas. C'était pas indiqué je crois dans le message qu'il avait envoyé. J'ai pas vérifié le prix. Il est à quoi ? Il est à moins de 30 ? Il est à 24,50. J'avais fait ma petite fiche. Donc il est à 24,50. Compatible manette. C'est assez étrangement. J'oserais pas y jouer à la manette. Comment ça se joue à la manette ? Ouais. Un RTS à la manette ça doit être sacrément velu. Mais il est compatible manette. Je me souviens d'avoir joué à du Command & Conquer alerte rouge sur PlayStation. Oh la 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 la. Quelle affaire. Ouais c'est pareil hein. Comme tout hein. Au bout d'un moment avec le ski ça doit venir. Puis là il y a le système du pinceau qui permet de simuler un peu plus efficacement peut-être les principes de déplacement et compagnie. Mais ouais je pense que tu galères. Alors pour avoir testé le pinceau si tu veux faire des formations en pointe avec ta cavalerie c'est pas dégueu. Ah oui moi c'est ce que je fais toujours ouais. Enfin quand il me laisse faire des pinceaux. Après ça dépend parce que le ça fait un choc qui est très bon mais par exemple sur des archers mais après une fois que tu es dans la mêlée c'est tout pourri alors que si tu fais un gros bloc carré tu peux si la ligne est assez courte tu peux leur marcher dessus en une fois quoi. Ouais. Ça dépend un peu de la. Ça dépend du terrain. Moi ce que j'essaie de faire en général c'est de les faire aller très loin donc je fais en sorte qu'ils s'arrêtent pas au niveau de la mêlée qu'il y en ait une grande majorité qui puisse passer et ensuite je les fais revenir dans l'autre sens. Mais bon ça faut avoir le temps faut avoir le pinceau et surtout faut avoir de la pose active. Donc sur du coop ou sur du versus c'est impossible à faire de manière optique. Bah ouais surtout qu'on peut tourner les formations quand on les sélectionne mais c'est quand même assez long parce que du coup c'est avec les touches ou avec la molette éventuellement et du coup ça prend du temps de les tourner donc parce que pas déconnant ça prend du temps sur le champ de bataille aussi mais c'est pas une critique mais du coup ça rend effectivement les formations que vous donnez très importantes et les mouvements que vous faites très important très tactique. Mais ouais le jeu est franchement assez intéressant à jouer le petit côté multi rajoute quand même pas mal de choses. Il y aurait moyen de se faire un petit tournoi avec les amateurs. J'y pensais ouais. Bah alors moi je fais du Soul et je lance des tournois Soul sur ma chaîne Soul Fantasy Warfare donc je vais pas me relancer tout de suite dans un autre jeu de tournoi. Mais je suis d'accord je pense qu'il y a moyen de faire des trucs assez rigolos. Ouais. Surtout s'ils rajoutent moyen de faire des replays ou voir un peu les stats à la fin genre de choses. Ça peut être assez rigolo ouais. Bah écoute je te propose qu'on arrête cette vidéo là. Bah oui c'était déjà très bien. J'espère du coup qu'elle vous a plu. Pareil. Vas-y fais l'outro je t'en prie. Non j'ai fait l'intro je te laisse l'outro. Ok j'espère que du coup cette découverte vous a plu. Que les combats que vous avez pu voir mener étaient de qualité. Merci beaucoup à Ardarin et à Stripe Pierre pour m'avoir permis de vous montrer ça en avant-première. C'est un plaisir. N'hésitez pas à aller voir sa vue si vous êtes sur ma chaîne et la mienne si vous êtes sur la sienne. Comme d'habitude il y aura les liens en description. Tout à fait. Et on se dit à très vite pour la suite. A bientôt tout le monde. Ciao ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501